Antoine Lavoisier, chimiste, physicien, et économiste français. Antoine Laurent Lavoisier, ici devant de Lavoisier, né le 26 août 1743 à Paris et guillotiné le 8 mai 1794 à Paris, est un chimiste, philosophe et économiste français, souvent présenté comme le père de la chimie moderne, qui se développera à partir des bases et des notions qu'il a établies et d'une nouvelle exigence de précision offerte par les instruments qu'il a mis au point. Il a inauguré la méthode scientifique, à la fois expérimentale et mathématique, dans ce domaine qui, au contraire de la mécanique, semblait devoir y échapper, au-delà des découvertes de l'oxydation, des composants de l'air et de l'eau, de l'état de la matière, ses contributions à la révolution chimique sont à la fois techniques, expérimentales et épistémologiques. Elle résulte d'un effort conscient d'adapter toutes les expériences dans le cadre d'une théorie simple dans laquelle, pour la première fois, la notion moderne d'éléments est présentée de façon systématique. La voici à établir l'utilisation cohérente de l'équilibre chimique. Utiliser ses recherches sur l'oxygène, dont il a inventé le nom, l'azote et l'hydrogène, pour renverser la théorie flogistique. Développer une nouvelle nomenclature chimique, qui soutient, ce qui se révélera inexact, que l'oxygène est un constituant essentiel de tous les acides précurseurs de l'acide de l'équilibre chimique. Il a surtout traduit des réactions dans les équations chimiques qui respectent la loi de conservation de la matière, donnant à celle-ci une solide assise expérimentale, financier de son métier. Soucieux d'établir des statistiques précises utiles à ce qu'il nomme à la suite de condorser la métier politique. Il a été sollicité par l'administration royale puis révolutionnaire sur de très nombreux sujets depuis l'instruction publique jusqu'à l'hygiène en passant par le système immunitaire. Il a aussi produit dans la lancée de Joseph Plaque la première théorie expérimentale de la chaleur, à travers l'étude non seulement de la combustion, mais aussi de la respiration et de la fermentation des sols. Ces œuvres majores restent le Traité élémentaire de chimie 1789 et la méthode de nomenclature chimique 1787. Donc l'image, c'est un portrait d'Antoine Lavoisier de Jacques-Louis David 1788. Fonction Fermi Générale 1770 à 1774. Biographie. Il est né à Paris, mort à la place de la Concorde. Montréal 1789, au Cimetière, pardon, 1789. Vous êtes né à Paris. C'est né à Paris, ne vous entendre. Vous c'est né à Paris, nez un éventaire sélection. Il est né à Paris, nez un éventaire sélection. Il est né à Paris, il est né à Paris, le Cimetière. Économiste, biologiste, physicien, universitaire, avocat, astronome, écrivain, administrateur, père Jean-Antoine Lelavoissy, Mère Émilie Pontis, confond Marie-Anne Pierrette Poules de 1771 à 1794, autre information, a travaillé pour ferme à Général depuis 1768, religion, église catholique. Il est membre de l'Académie Nationale des Sciences, la Société Américaine de Philosophie, la Société Philomatique de Paris, Orde des Avocats de Paris, Académie des Sciences 1768, World Society 1788, Maître, Jean-Étienne Guettard, Nicolas-Louis de la Caille, Jean-Antoine Nolet, Influencé par Guillaume-François Rouen, Distinction, Liste détaillée, Concours général, 72 noms de savons inscrits sur la tour Eiffel, Homme, Liste, Médaille d'or 1766, œuvre principale, traité élémentaire de chimie, méthode, nomenclature chimique, conservation de la masse.